Mathieu Bogart, bonjour. Bonjour Monsieur. Après temps de bourge 2009, ça s'est plutôt bien passé, non ? Ouais, je crois. Après, c'est mon avis, l'avis des gens qui sont sur scène, des gens qui regardent. Donc, de mon point de vue, ça s'est bien passé. En tout cas, le public et la critique étaient ravis. La salle était comble. Comment tu l'as préparé ce dernier album ? Je l'ai préparé, c'est la première fois que je choisis de bouleverser mes habitudes et de changer de système. Et donc, j'ai toujours écrit toutes les chansons précédentes. C'était la mélodie qui était à l'initiative de la chanson. C'était que ça, la première break à l'édifice. Et là, j'ai choisi de ne pas partir de mélodie, mais de partir de rythme. Donc, prendre le truc un peu à l'envers. Un peu comme les compositeurs de hip-hop font, à mon avis. Pour voir ce que ça pouvait solliciter chez moi, de commencer par la batterie et de voir. Et donc, ça a donné des chansons plus répétitives, plus courtes, plus dynamiques, avec des mots plus courts, un peu en anglais. Je ne savais pas du tout ce sur quoi j'allais aboutir. Ce à quoi j'allais aboutir. J'ai changé la méthode. En fait, moi, j'ai toujours fait un peu mes disques seuls. Donc, là, j'ai tout joué, en fait, sur I Love You. Sauf quelques parties de cuivre et des cœurs. Voilà, donc là, plus que jamais, je me suis un peu isolé. Je me suis organisé un studio à Bruxelles, qui est une ville assez accueillante, assez silencieuse, où l'immobilier n'est pas très cher. Donc, j'ai trouvé un lieu, je me suis installé. Et puis, je me suis confronté à cette façon de composer pendant quelques mois. Très réussi, en tout cas. Merci, Mathieu, pour finir. J'ai l'habitude de poser les trois questions à mes invités. Mathieu Bogart, si vous étiez une couleur ? Je serais le verre. Si vous étiez un peintre ? Oh, bordel. Je serais un peintre en bâtiment. Si vous étiez un paysage ? L'horizon. Si vous étiez une chanson ? Je crois que c'est allongé, comme ça, tu réponds, genre, t'as pas deux ans. Que reste-t-il de nos amours ? Si vous étiez une ville, Mathieu ? Paris. Est-ce que, pour finir, est-ce que vous avez une devise, que vous suivez, à la lettre ou pas ? C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Ça me vient à Paris. Mathieu Bogart, merci beaucoup. De rien. Salut.